Dans cette vidéo je vais vous donner notre avis sur le Dikapak. Qu'est ce que c'est que Dikapak ? C'est une alternative à un caisson étanche. Vous savez des fois quand vous voulez mettre une caméra sous l'eau, un réflexe ou un hybride, il va falloir utiliser un caisson hermétique. Et les caissons ça coûte hyper cher, ça peut aller entre 1000 jusqu'à 5000 euros presque. Et le Dikapak en fait c'est une sorte de sac plastique où vous mettez votre caméra dedans, il n'est pas adapté à une caméra particulière, c'est du standard, vous pouvez mettre n'importe quelle caméra dedans. Et c'est surtout à un prix dérisoire, ça coûte beaucoup moins cher qu'un caisson, c'est aux alentours des 70 euros. Juste avant de commencer avec les points positifs et négatifs, je vais vous donner un petit peu de contexte dans quel cadre on a utilisé ce caisson. On est au Costa Rica et au Mexique pour faire une vidéo de voyage et du coup on a pas mal de matériel, on a deux Canon R5, des drones, des stabilateurs, on a plein de matériel. Et donc le Dikapak, on l'a utilisé dans l'océan pour nous filmer et filmer des surfeurs. Normalement c'est souvent utilisé en piscine, mais nous on l'a mis dans des conditions un petit peu extrêmes dans les vagues et donc on va pouvoir vous donner notre avis dessus. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier point positif, l'étanchéité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on l'a mis dans des conditions extrêmes, on l'a utilisé dans les vagues et beaucoup de remue. Et à prime abord il peut paraître assez fragile parce qu'il est fait entièrement de plastique, plastique assez fin ici, mais vous avez deux petites ouvertures. Ici vous avez une sorte de fermeture pour le rendre hermétique. Ensuite vous pouvez plier tout ça et vous avez un premier velcro et un deuxième velcro. Et ici devant sur le filetage où vous rentrez votre objectif, vous avez aussi un joint pour vous garder tout ça hermétique. Donc nous on n'a pas du tout de problème là dessus, il a très bien fonctionné, pas du tout de fuite. Donc au niveau de l'étanchéité, nous ça fonctionnait très bien. Deuxième point positif, le prix. Il faut savoir que ce Dicapac, vous pouvez le retrouver aux alentours de 70 euros sur Amazon. C'est beaucoup moins cher que par exemple des caissons hermétiques comme Ikilic, Naughty Cam, Sea Frog qui peuvent aller de 600 euros jusqu'à 5000 euros. Vous pouvez prendre les versions en dessous. Nous on a pris celle à 70 euros pour une grosse caméra et ensuite vous avez deux modèles je crois juste en dessous qui sont aux alentours de 50 et 35 euros. Donc au niveau du prix, c'est une très bonne affaire. Troisième point positif, le rendu et vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas une GoPro au lieu du Dicapac. Nous on préfère carrément le Dicapac parce que vous pouvez mettre un hybride à l'intérieur ou une caméra avec un objectif interchangeable. Nous par exemple ici on avait le 35 mm 1.4 du coup on avait une bien meilleure qualité d'image qu'avec une GoPro. En plus on avait une ouverture de 1.4 et on filmait en basse lumière. Du coup on n'a pas du tout de grain dans notre image comparé à une GoPro. Vous allez avoir un petit capteur et donc beaucoup de grains. Et nous on n'aime pas du tout ça, on préfère avoir un look cinéma avec un beau flou derrière plan. Donc au niveau du rendu, c'est pas du tout égalable à une GoPro. Quatrième point positif, la transportabilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est fait entièrement de plastique. Donc vous allez pouvoir le transporter facilement. Vous avez juste à replier le petit capuchon en haut. Ensuite vous pliez tout ça. Vous pouvez mettre ça dans un sac à dos, dans un petit sac. Ça se transporte très facilement. C'est pas comme un caisson étanche où vous allez devoir dévisser des parties. Et ça va prendre la moitié de votre valise. Donc au niveau du transport, c'est très pratique. Cinquième point positif, vous pouvez l'adapter à pas mal de caméras différentes. Que ça soit Panasonic, Sony, Canon. Nous à Paris, on a fait des tests avec notre Canon 1DX Mark II. Et pour la vidéo de voyage ici, on a utilisé notre Canon R5. Les deux boîtiers fonctionnaient très bien dedans. Donc c'est pratique. Si vous aussi, vous avez deux caméras qui n'ont pas la même taille, vous pourrez les mettre les deux dedans. Ou sinon, si celle-ci ne convient pas, vous pouvez prendre les tailles d'en dessous. Donc ça, c'est un gros point positif de pouvoir mettre différentes caméras. Et enfin, le dernier point positif, c'est qu'à l'arrière ici, vous avez du plastique transparent. Donc ça va vous permettre de voir votre écran. Mais aussi, ça va vous permettre de toucher votre écran parce que le plastique ici est tactile. Donc vous allez pouvoir faire tous vos réglages de caméras. Nous, sur le 1DX Mark II, on n'a pas pu le faire parce que c'est pas du tout tactile. Mais sur le R5, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez changer vos ISO, la vitesse d'obturation d'un seul coup de main. Donc voilà pour les points positifs. Maintenant, on peut passer aux points négatifs qui ont rendu l'utilisation un petit peu moins agréable. Donc premier point négatif, il n'est pas trop facile d'utilisation. Ici, vous avez deux petits trous qui sont censés vous permettre de faire le focus manuel. Et ici, vous avez un petit trou pour faire votre réglage. Et ils ne sont pas du tout pratiques. Nous, quand on filmait des surfeurs, on était assez loin au large. Du coup, on n'avait plus pieds. Et de faire le focus manuel, en plus, en se prenant des vagues, essayer de rester stable dans l'eau, ce n'est pas du tout pratique. On est tout le temps obligé de sortir une main, faire du rétropédalage. Donc, c'est quasi impossible d'utiliser ça. Nous, on a utilisé que l'autofocus qui marchait très bien. Et on n'a pas du tout eu de problème avec ça. Et pour faire les réglages ici, c'est pareil. Si vous avez vos doigts là et vous devez cliquer pour changer les molettes, ce n'est pas pratique du tout. La molette de devant ici, elle n'est pas accessible. On ne peut pas la tourner facilement. Donc heureusement que l'écran était tactile et qu'on a pu faire tous nos réglages là-dessus. Mais si vous, vous n'avez pas d'écran tactile ou un mauvais autofocus, ça va être un petit peu peu compliqué. Donc ça, c'est un gros point négatif. Ensuite, deuxième point négatif. Comme je vous dis tout à l'heure, il s'adapte à pas mal de caméras différentes. Mais le revers de la médaille, c'est que votre boîtier, s'il est trop petit, il va bouger partout dans votre sac. Donc, ça ne va pas du tout être pratique. Et ça dépend aussi de l'objectif que vous mettez. Nous, on avait le R5 avec la bague d'adaptation et le 35 mm. Et ça n'allait pas jusqu'au bout du capuchon ici. Donc, on était obligé de resserrer un petit peu le capuchon pour pouvoir le tenir. Et du coup, tout le temps de maintenir comme ça et avoir la main droite ici. Voilà, on ne pouvait faire aucun réglage. Heureusement qu'on avait un bon autofocus. Mais quand on a fait les tests avec le index Mark II, là, ça prenait beaucoup plus de place. Donc, c'était beaucoup plus pratique. Donc, voilà, ça, c'est un autre point négatif. Et ensuite, troisième point négatif, vous avez du plexiglas ici. Et donc, ça va vous faire encore une énième vitre devant votre capteur. Nous, on avait du coup le filtre ND qui était inclus dans la bague. Ensuite, l'objectif et le plexiglas. Et du coup, ça va forcément dégrader un petit peu votre image. Vous pouvez aussi avoir un petit peu de buée quelques fois. Donc ça, c'est assez embêtant. Heureusement, nous, c'est parti naturellement. Mais si vous, ça persiste, il va falloir sortir de l'eau, ouvrir, nettoyer, refermer. Donc, ça peut être un peu embêtant sur un shooting. Et vous allez sûrement aussi avoir du vignettage ici sur les bords. Nous, on avait un 35 mm et sur tous les bords, il y avait un vignettage. Même en tenant l'objectif collé au plexiglas. Donc, ça dépend de votre focale. Mais vous allez sûrement avoir un problème de vignettage. Et si vous avez un zoom qui s'étend aussi, il risque de taper sur le plexiglas et de se rétracter. Du coup, votre focale va tout le temps changer. Donc ça, c'est un gros point négatif. Vous risquez aussi d'avoir de la déformation dans votre image. Si vous mettez l'horizon, l'eau au milieu de votre objectif. Du coup, vous allez voir votre sujet en dehors de l'eau. Par exemple, un surfeur, ça va être très bien. Vous allez bien le voir. Mais tout ce qui va être en dessous de l'eau va être plus gros. Ça va être déformé. Ce que vous n'avez pas forcément avec une GoPro. Donc, ça peut être embêtant. Nous, on n'a rien filmé sous l'eau. À chaque fois, notre sujet était en dehors de l'eau. Donc, ça ne nous a pas impacté. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et enfin, dernier point négatif, la qualité de fabrication. C'est très pratique pour du transport parce que ça va être léger. Mais nous, quand on était sous l'eau, on se faisait retourner par des vagues. On avait tout le temps peur de percer le sac, de le trouer. Et à chaque fois, on était obligé de regarder s'il y avait de l'eau à l'intérieur. Et donc, on perdait un petit peu de temps à faire ça. Et c'est assez angoissant d'avoir du matériel dans lequel vous ne pouvez pas forcément avoir confiance. Donc, ça, c'est un autre point négatif, le côté serein. Vous n'allez pas avoir ce problème avec un gros caisson étanche en plastique assez dur qui va être super robuste. Mais bon, nous, on n'a pas eu du tout de problème avec. Il ne s'est pas déchiré. Il n'y a pas eu d'eau dedans. Donc, on le réutilisera. Voilà pour les points positifs et négatifs. Si je fais un petit récap pour les points positifs, on a une bonne étanchéité, un prix qui est très abordable. Le rendu comparé à une GoPro est top. Nous, on le conseille à 10 000 %. Le transport, très facile à ranger dans un sac à dos comparé à un caisson étanche. Le dicapack s'adapte à beaucoup de caméras différentes. Et enfin, l'arrière du sac est tactile. Pour les points négatifs, on trouve que le dicapack n'est pas du tout pratique. Les différents trous pour mettre ses doigts sont inutilisables. La caméra à l'intérieur peut bouger. Ça dépend de son format. Vous pouvez avoir de la buée, du vignettage, quelques shifts de couleurs. Ensuite, ça va déformer votre image en dessous de l'eau. Et la question de la sérénité quand vous êtes sous l'eau, vous pouvez avoir peur de percer votre sac. Donc voilà, les points positifs et négatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Juste une petite chose avant de vous quitter. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a créé une formation gratuite d'une heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer une vidéo au rendu professionnel. On parle de matériel, de réglage, de tournage, de montage, de l'étalonnage. On aborde pas mal de sujets nécessaires à la création d'une bonne vidéo. Et pour ceux qui veulent transformer cette passion de la vidéo en métier, Louis partage aussi ses six étapes clés qui lui ont permet de vivre la vidéo au bout de trois ans d'activité. On a fait en sorte avec Louis de vous apporter le maximum d'informations possibles en moins d'une heure. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous en description. Sur ce, moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.